Hello les amis de la couture, aujourd'hui je teste avec vous une machine à coudre Brover, la CS10. C'est une marque japonaise, elle coûte entre 150 et 170 euros et elle embarque le nécessaire en électronique. Et ça franchement vous allez voir, elle est vraiment pas mal. Je vous avais prévenu la dernière fois que je voulais fêter la sortie de mon livre 1001 astuces de couture. Il a été publié par les éditions Marie Claire. Ah oui d'ailleurs, ceux qui l'ont acheté sur la Fnac ou sur Amazon, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles pour l'évaluer. Et pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube, on est plus de 75 000, c'est juste énorme. Je suis très heureuse de vous mettre en jeu cette superbe machine. Attendez bien la fin de la vidéo, je vous explique comment participer au tirage au sort pour tenter de la gagner. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutos gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la première fois que j'ai une machine Brover entre les mains. Et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une CS10. Elle est très bien notée sur les sites internet comme Cdiscount, Amazon. Et c'est un peu pour ça que je voulais vérifier tous les avis. Je vais la confronter avec du tissu épais et aussi du véritable cuir. Mais avant de vous montrer comment utiliser les différentes options électroniques, comme l'aiguille en position basse ou le régulateur de vitesse, et aussi les boutonnières automatiques, je vais vous la présenter d'un peu plus près. La CS10 est une machine Brover qui embarque le nécessaire en électronique, que je vais détailler tout au long du tutoriel. Elle ne pèse que 5 kg. C'est le poids minimum et c'est aussi pratique pour la déplacer. Vous avez 40 points, ce qui est déjà pas mal. Et ça permet de coudre tout type de projet. Vous avez les points classiques, dont le point droit, le point élastique, des points zigzag, des points overlock et différents points de fantaisie, dont les 5 boutonnières automatiques. Le compartiment de la canette est devant. On l'attrape facilement et elle est visible grâce à la plaque transparente. C'est très pratique pour voir quand il n'y a plus de fil. Vous avez aussi l'enfile-aiguille automatique, très pratique pour enfiler l'aiguille. Je testerai. Ici, vous pouvez régler la tension de votre fil supérieur. De base, c'est réglé sur 4. Ce bouton permet de faire un point en arrière. C'est très important pour faire un point d'arrêt. La poignée est intégrée. C'est pas bête et ça évite qu'elle casse. Comme elle est légère, c'est plus facile pour la déplacer. Tiens, elle est bien fabriquée au Japon et c'est plutôt un bon point. Avant de vous montrer les options électroniques, je sais que c'est ce que vous avez envie de voir. Je vais quand même vous montrer ce qui est inclus avec la machine quand elle est livrée. D'ailleurs, je trouve qu'on est assez gâtés. Rassurez-vous, il y a un manuel français et une fiche qui liste les accessoires livrés avec la machine. Une pédale. Vous allez être content, la machine a une option pour régulariser la vitesse. Je vous montrerai dans la vidéo comment l'activer. Un câble d'alimentation. Une housse de protection. Plusieurs lots d'aiguilles. Un des coups vites. Une brosse de nettoyage. Un tournevis pour changer les aiguilles ou le pied presseur. Vous avez 5 pieds presseurs plus celui de base sur la machine. Le G, c'est le pied pour faux filage. Le R, c'est le pied pour le point invisible. Le I, c'est le pied pour fermeture à glissière. Le N, c'est le pied pour monogramme. Et le M, c'est le pied pour coudre des boutons. 4 canettes, car il y en a déjà une installée dans la machine. Le pied pour créer des boutonnières automatiques. Je ferai un test. C'est génial. C'est juste ultra facile. Je ne sais pas vous, mais j'ai bien envie d'allumer cette machine. Et comme c'est une électronique, au démarrage, elle va faire un petit bruit. En fait, elle va s'initialiser. Et je suis curieuse d'entendre si le bruit est identique à ma pfaf expression. Brewer a ajouté une option pour donner plus de stabilité au pied presseur. C'est facile pour le changer, pour mettre un autre pied. Il faut lever le pied. Il faut lever le levier, qui est derrière, et après appuyer le petit bouton noir. Ainsi, on voit bien les 4 griffes d'entraînement. C'est donc ultra facile de changer un pied presseur. Et ça évite qu'il se retire facilement quand on coud. Ça m'est arrivé avec des vieilles machines. Je branche la machine et ensuite la pédale. Je vous l'allume pour que vous entendiez son superbe son. On tombe direct sur le point droit. Ici, c'est la partie pour choisir un des 40 points de la machine. C'est rapide et facile pour sélectionner le point. En faisant défiler les points, la machine indique le pied presseur qu'il faut utiliser. Et ça c'est super, ça évite de se tromper. Pour pouvoir la tester, j'ai besoin de faire ma petite canette. Je vais vous montrer, c'est hyper facile. Tirez la tige métallique au maximum pour pouvoir y glisser une bobine de tissu. Pour la baisser en position normale, il suffit d'appuyer dessus. Je replace la bobine dessus. Je vais remplir une canette. C'est facile, elle se pose sur ce support. Je fais dérouler le fil. Je le fais passer dans ce guide fil. C'est un geste très simple. Passez tout autour du disque de prétention. Passez l'extrémité du fil dans le petit trou de la canette. Il faut être précis. Ça permet au fil de la canette de bien s'enrouler dès le début. Une fois que vous avez placé la canette, il suffit juste de la pousser contre l'axe du bobineur. Je vous conseille de lever le pied presseur. Appuyez sur la pédale pour que la canette se remplisse. C'est rapide. Vous n'êtes pas obligé de la remplir au maximum. Moi, je coupe le fil. J'ai réalisé la canette. Maintenant, il me reste à enfiler le fil supérieur. Ça tombe bien, je vous montre. Ces deux rainures doivent être face à face. Si ce n'est pas le cas, tournez le volant vers vous. Ainsi, votre aiguille est en position haute. Passez le fil dans le guide fil, sans le passer dans le disque de prétention. Continuez vers le bas, passez dans le bloc de tension, puis remontez vers le guide fil du haut. Une sorte de crochet. Passez-le dedans, puis redescendez encore vers le bas. Passez le fil dans le guide fil de l'aiguille. J'ai l'habitude d'enfiler la machine à la main. Je testerai pour vous après l'enfilage automatique. Placez la canette à l'intérieur du boîtier. Il y a une petite languette. C'est un guide fil. Passez bien le fil dedans. C'est important pour avoir un joli point à l'arrière du tissu. A gauche de la canette, vous avez un coupe-fil avec un rasoir. Ça y est, je vais pouvoir tester la machine avec du tissu et plusieurs épaisseurs. Franchement, je suis bernée. Le point, il est aussi droit sur l'envers que sur l'endroit du tissu. Pour moi, c'est un gage de qualité. D'ailleurs, si vous rencontrez un souci avec le fil de canette sur l'envers du tissu, n'hésitez pas à regarder. Il est tout à fait possible que vous n'avez pas passé le fil de canette dans le guide fil. Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure. Le point droit de cette machine, il est aussi parfait que celui de ma pfafe expression. Après, je ne sais pas si elle est aussi robuste dans le temps. Est-ce que certaines d'entre vous ont une Brover ? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous en dire plus ? Car c'est la première fois que je teste bien une marque Brover. Comme vous avez pu remarquer, cette vidéo a été réalisée sans partenariat. Moi, j'avais envie de vous la faire gagner et surtout tester une nouvelle machine pour me faire une idée. Et si vous avez envie que je teste différentes machines, n'hésitez pas à me le dire en commentant sous la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez la liker. Je descends l'enfile aiguille automatique vers le bas. C'est bien, il reste en position basse. Je passe le fil entre l'aiguille de fil. Le fil rentre très facilement dans l'aiguille dès que je fais remonter le système. Je fais ressortir le fil de la canette. Je mets les deux fils en arrière. Et je ferme la plaque. Je teste le point droit. La machine réagit bien. Je regarde la qualité du point sur l'endroit et l'envers. Et bien franchement, il est super joli. La qualité est au rendez-vous. Je plie le tissu en coton plusieurs fois sur lui-même pour avoir une belle épaisseur. On va voir si elle démarre sans faire de surplace. Je remets les fils en arrière. J'abaisse le pied presseur. Top ! Elle démarre direct sans faire de bourrage tissu, sans patiner. Je relève l'aiguille. Je tire le tissu en arrière, toujours. Je coupe le fil avec le coupe-fil de la machine. Est-ce que le point est toujours aussi chouette ? Je retourne. Mais alors là, top ! Moi, je dis bravo ! Ça y est ! On arrive aux options électroniques. Et je sais, vous attendiez ça. Alors, pour les activer, il faut allumer et éteindre la machine. C'est peut-être le point qui pêche. Mais bon, il faut s'habituer. Et c'est aussi, je pense, ce qui explique son prix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où je teste une machine à coudre, la Pfaf Passport. Elle embarque aussi les mêmes options électroniques. Mais on n'a pas besoin de l'éteindre et l'allumer sans cesse. On peut les activer quand la machine est allumée. Par contre, elle coûte presque 600 euros. Alors que la Braver ne coûte que 200 euros. Non, moins de 200 euros, pardon. On peut modifier la position de l'aiguille. C'est précis. Il suffit de cliquer sur les boutons du bas. J'ai testé la vitesse lente de la machine. C'est super pratique pour les débutants ou pour coudre un projet pointilleux. Pour activer l'option, il faudra éteindre la machine. L'option n'est pas activée. J'éteins la machine. Il faut appuyer sur ce bouton en même temps que j'allume la machine. Vous avez vu un point apparaît en haut. L'option est activée. Je couds ainsi avec une vitesse plus lente. Pour coudre plus vite, j'éteins encore la machine. J'appuie sur le bouton et j'allume en même temps. L'option est désactivée. Le point a disparu. Vous avez vu, je peux coudre super vite. C'est top. La machine embarque l'option de l'aiguille en position basse. C'est très pratique quand on s'arrête de coudre. L'aiguille reste plantée dans le tissu. Et c'est pratique aussi pour déplacer le tissu vers nous. La machine de base est réglée avec une aiguille en position basse. J'éteins la machine et j'appuie ici en même temps que j'allume. L'option indique maintenant que l'aiguille est en position haute. Pour remettre en position basse, j'éteins la machine, j'appuie sur le bouton et j'allume la machine en même temps. Si vous voulez utiliser une double aiguille, éteignez la machine, appuyez sur ce bouton et allumez-la à nouveau. Pour indiquer une seule aiguille, faites les mêmes gestes. Pour faire un point d'arrêt, c'est ultra facile, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Si je laisse le doigt appuyé sur le bouton, ça continue de coudre en arrière. Si j'appuie juste une fois, ça coule point par point. C'est très précis. Et je reviens en avant. Le point zigzag est le point numéro 4. Je sélectionne le point 4. Ce point me permet de surfiler sur le bord d'un tissu. Le point élastique est le point numéro 3. Il permet de coudre des tissus élastiques ou des élastiques. Ici, c'est un peu comme un zigzag. Il est différent de la machine Pfaff, qui a un point droit qui va en arrière et en avant. Pour surjeter, il y a des points dits overlock. Je vais choisir le numéro 6. Je dois prendre le piégé. Je place le bord du tissu contre le guide du pied. Ici, je surfile le tissu. C'est super propre. Avec cette machine, on peut avoir aussi un bras libre. Je retire ce compartiment. C'est pratique pour coudre des manches, des surfaces plus étroites. Et vous pouvez aussi ranger des accessoires à l'intérieur. J'ai testé la boutonnière. Elle s'en sort super bien. Et franchement, c'est un truc de fou. Et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Il y a plus de 5 boutonnières. Moi, je vais utiliser l'A26. Je lève le pied presseur pour retirer le pied standard. Voici le pied pour boutonnière automatique. C'est génial, je prends un bouton. Je la mets à cet endroit. La machine va déterminer toute seule la longueur de la boutonnière. C'est très facile pour le mettre en place. Il suffit d'abaisser le pied à cet endroit. Et hop, ça se clipse. Je fais un test. Je soulève le pied. Je pose le tissu. J'abaisse le pied. Attention, il faut descendre ce levier gris clair vers le bas pour que la couture démarre. C'est magique. La boutonnière se fait toute seule. Elle se fait en plusieurs fois pour que ce soit plus résistant. Elle est jolie, vous ne trouvez pas ? La longueur est bien adaptée aux boutons. C'est vraiment top. Je teste une autre, la boutonnière 25. Je la place au même endroit que la précédente. C'est fluide, rapide. Je suis vraiment surprise. Je coupe rapidement les fils qui dépassent. Si vous ne savez pas ouvrir une boutonnière, pliez le tissu en deux. Moi, j'utilise un coupe-fil. Ainsi, je peux faire une petite incision, on va dire un trou. Et voilà, elle est ouverte. Pour finir le test, je vous l'avais promis, j'ai testé en fait du cuir. Du véritable cuir. Vous allez voir, c'est encore incroyable. Je pensais que la machine allait patiner. Eh ben non, elle a démarré sans souci. Je teste le cuir pour voir si l'aiguille casse ou pas. Je règle le point pour qu'il soit plus large. J'ai plié le tissu en deux. Et ça coud sans souci. Sur l'endroit, c'est top. Sur l'envers, on remarque des petites marques. J'aurais dû poser du papier sulfurisé avant de coudre. Vous êtes à la fin du test. Et je peux vous dire, je suis vraiment surprise par cette machine, par le rapport qualité-prix. C'est bien une machine que j'utiliserais pour faire des cafés couture, car elle est ultra légère. Et qu'elle intègre pas mal d'options. La qualité des points est au rendez-vous et ça, c'est ultra important. Je conseille cette machine pour des débutants, mais aussi pour des gens qui sont plus confirmés. D'ailleurs, Brover, c'est une marque japonaise. Ils sont spécialisés dans les machines à coudre depuis plus de 100 ans. Et vous avez vu, cette machine a été bien fabriquée au Japon. Et ça, je pense, c'est un gage de qualité. Mais par précaution, j'avoue, j'aimerais bien que certaines personnes qui ont acheté des Brover pourraient nous répondre et nous dire si elles durent dans le temps. Dans tous les cas, c'est avec un grand oui que je vous conseille cette machine à coudre. Elle est tout simplement géniale pour le prix. Je me range donc bien avec les avis que j'ai trouvés sur les sites internet, comme Amazon et ses discounts. Je vous mets sous la vidéo les petits liens, mais si vous pouvez l'acheter en magasin, je vous le conseille, car c'est toujours mieux pour pouvoir l'attester avec ses propres mains et pour avoir aussi le SAV du revendeur. Hey, hey, ça y est, on est à la fin de la vidéo. Et je vous avais promis, vous vous souvenez, la machine à coudre, je la mets en jeu. Je veux vous remercier de me suivre, car vous êtes toujours plus nombreux. Et ça, c'est vraiment énorme pour moi. Pour jouer, je vous donne rendez-vous tout simplement sur mon compte Instagram, c'est Atelier Alaska. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile pour gérer les concours. Le lien direct est dans la description sous la vidéo. Vous allez retrouver une publication avec la photo de cette machine à coudre. Il vous suffira de vous abonner à mon compte Instagram, de commenter le post en invitant des amis, de liker et aussi partager la photo. Si vous avez envie de vous amuser, car c'est aussi pour fêter la sortie du livre, vous pouvez faire une petite photo sur votre mur, avec soit le livre si vous l'avez acheté, ou vous faites sur une petite feuille, vous écrivez mille et une astuce de couture. N'oubliez pas de me taguer, c'est important pour que je retrouve la photo sur vos murs, qui doivent être en mode public. D'ailleurs, franchement, si j'ai pu écrire ce livre, c'est bien grâce à vous, et je vous en remercie, vous pouvez pas savoir, car on est une énorme communauté, on est plus de 75 000, c'est juste énorme. Ah oui, dernier point, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et le tirage aux sœurs aura lieu le 11 février 2022. Croisez les doigts ! Pour ceux qui arrivent après le concours, je suis désolée, mais restez bien dans les parages, car je vais tester d'autres machines à coudre, et je vous en ferai gagner de nouvelles. Moi, ce qui compte avant tout, c'est de vous remercier d'être toujours là avec moi, car vous regardez les publicités, vous m'aidez en fait à faire plein de choses, vous avez dit toutes ces minuscules contributions, ça me permet en fait de vous faire aussi des jolis cadeaux. Donc je vous remercie de soutenir ma passion en likant, en écrivant des petits commentaires, et donc en regardant les publicités sur YouTube. Et oui, et donc aussi tester des machines différentes et d'autres marques, ça va me permettre de me faire une idée globale de ce qu'on peut trouver dans le commerce, et quelles sont les machines que je vous conseillerais par rapport à d'autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire, liker, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains contenus. Bon je sais, je vous le répète, mais on est presque 80 000 sur YouTube, et c'est juste énorme. Mais vous savez, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sur YouTube, et à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. C'est un réel constat. Et si vous êtes encore là, c'est que forcément vous appréciez mon univers, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit, et ça vous permet en fait d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir, mais ça va me permettre aussi à ce que mes vidéos soient mises plus en avant, au lieu qu'elles soient noyées dans la masse. Et ça c'est important, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont un peu noyées. Donc je vous en remercie, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ultra facile, c'est très simple. Vous avez un petit bouton rouge en bas, juste en dessous de moi, il est là. Il suffit de cliquer dessus, vous serez abonné automatiquement, et c'est gratuit, profitez-en. On se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. Je vous dis bonne couture, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501